Dimitri Karbanenko en passant premier en plus et oui en passant premier puisqu'il était repêché dans cette finale donc il a non pas le privilège en tout cas la charge de passer. On sait dire souvent que c'est un désavantage mais là pour le coup et là on retrouve quelqu'un qu'on ne connaît pas très très bien Daniel Gill, un américain à 22 ans c'est pas le plus célèbre de l'équipe des Etats-Unis. Petite flexion de bras ici. Et on avait découvert quelques bons spécialistes de certains agrès lors des championnats du monde qu'on ne voyait quasiment jamais ailleurs. Daniel Gill semble faire partie de ces spécialistes d'un ou deux agrès. Avec un excellent Kovacs Vrille que l'on a vu en cours d'exercice. Oui, superbe sortie ! Attention la sortie, double saltoiré incendue avec triple vrille, Miller, excellente sortie, très très difficile. Ce qui rehausse sa combinaison de belle manière. Alors est-ce que ce sera suffisant pour passer devant ? Alors on voit le passage sur le dos. Un grand tour complet sur un bras. Et là il a la petite flexion de bras, c'est dommage, c'est la seule petite faute de son exercice. Ici autant le Kovacs avec la vrille au-dessus de la barre. Et on se jette dans la barre pour la reprendre. par rapport à Dimitri. Difficulté technique supérieure chez Daniel Gill, avec un lâcher un peu plus compliqué, une réception magnifique, une sortie magnifique, mais la réception un peu moins bonne. Et avec une prise de risque quand même supérieure. Voilà. Donc la sortie est techniquement un peu plus difficile à réaliser. Oui mais... Et le lâcher est un peu plus difficile aussi. Alors est-ce que ça suffit pour passer devant Dimitri qui a lui commis moins d'erreurs quelque part ? Pas forcément, parce que le code de pointage s'arrête à 10 de toute manière. Et on part de 10 et ensuite on enlève les déductions. Et plus on prend de risques aussi, plus souvent on fait des petites fautes que lui, le juge, le jury B notamment, est chargé de sanctionner. Il voit des petites fautes et il enlève des centièmes, des dixièmes de points. Ça va être chiant. Alors ça va... Ça va peut-être ouvrir une polémique justement. Très très serré. Il n'y aura pas polémique parce que c'est la règle, mais en tout cas il devrait faire une très belle note néanmoins. En tout cas, c'est un très très bel exercice de la part de ce gymnaste que l'on ne connaît pas très très bien en Europe. Que l'on découvre, Daniel Gill. Voilà, alors à noter que le jury est dans ses finalistes tout à fait note. Il s'est fait assaisonner là. 9,275. Et oui, parce que malgré la grosse prise de risque, le jury A n'a pas validé toutes les difficultés. C'est parti.